bonjour à tous mesdames et messieurs ah putain fuck j'ai oublié de vérifier est ce que est ce que j'ai assez de place sur mon disque dur pour enregistrer ça moi ouais normalement ça va j'ai assez à moins que je fasse décide de faire une vidéo de 14 milliards de minutes mais normalement ça devrait aller bon on est de retour sur destiny parce que c'est la suite alors par contre oui alors on va faire une on va faire une petite entorse à la règle en fait vous vous souvenez quand je vous ai dit lol on va faire ça en légendaire en fait non en fait non alors déjà premièrement parce que la mission qui va qu'on va arriver là les spectres c'est une mission que je qualifierais de dégueulasse et de deux parce qu'on est déjà suffisamment en retard sur le planning et que l'extension ça va bientôt faire deux semaines qu'elle est sortie on va peut-être s'activer un petit peu en gros bah j'ai moyen qu'en fait cette vidéo sorte au moment où ça fait plus de deux semaines qu'elle est sortie donc bon on va peut-être essayer d'aller faire un peu plus rapidement si je peux enregistrer ces vidéos de manière un petit peu plus rapide sans avoir 14 fois à reset parce que je pue la merde ça serait vraiment sympa surtout qu'en plus finalement le level up continue parce que les armes bleues donnent aussi pas mal de trucs donc du coup on a été où la dernière fois oui on a trouvé finch finch j'étais en mode what the fuck j'ai un truc les gars j'ai une info aïe vous m'en direz des nouvelles donc bah on va voir ce que enfin les nouvelles qui nous en dit quoi en gros c'est basiquement ce que je pense j'adore ce spectre regardez moi ça là ces petits symboles et hop là ça change et hop exactement je suis plutôt d'accord avec ça ce qu'on va faire c'est que je vais au cas où monter un peu le son voilà léger de toute façon normalement j'ai un compresseur de type sidechain donc c'est impossible que ça me nique la voix et que le son passe devant ma voix puisque normalement dès que je parle je sais pas si vous l'avez entendu depuis le début des épisodes mais à chaque fois que je parle le son du jeu se baisse comme ça voilà on est sûr que il n'y a pas de problème parce que je vous jure que c'est une des peurs de énormément de vidéastes avant d'avoir cette feature là c'est à dire putain nous approchons du temple de la ruche dont vous parliez hop 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 et attention à pas trop utiliser mon rond pas besoin que la ruche lumineuse est vent de notre amitié ok ok on va faire à plus oui du coup je disais oui c'est incroyable imagine t'es là tu fais des vidéos youtube en amateur t'es en mode putain imagine je perds 40 minutes de vidéo sur un jeu avec genre une seule sauvegarde basiquement c'est à dire je sais pas genre des sauvegardes rapides où tu peux revenir un truc en arrière et même si c'était un si je pouvais ce serait extrêmement chiant de refaire les trucs que j'avais déjà fait juste parce qu'en réalité le son de ma voix est beaucoup trop faible par rapport au jeu non c'est la mort c'est le genre de truc à arrêter complètement de faire des vidéos alors j'ai un glaive donc oui on va passer en mode normal parce que bon c'est un peu plus rapide et aussi parce que cette mission est une purge totale en légendaire vous savez quoi je vous laisserai l'expérimenter si un jour vous avez la force moi ça fait plusieurs fois en fait pour être vraiment honnête avec vous et donc finch vous pourriez nous dire exactement ce qu'on cherche vous voyez comment il s'appelle déjà le vieille arcaniste Osiris et ben c'est son spectre et enfin bon c'était son spectre vous parlez de Sagira oui c'est ça vous savez ce qui lui est arrivé comment comment elle enfin vous savez Xivuara c'est venu pour elle elle l'a acculé mais c'est clairement Savatoun qui a trouvé sa coque et s'est fait passer pour Osiris ah je vois ça devait faire partie de son plan vous voulez la lumière je veux dire on dirait bien en tout cas euh je me sens sceptique on ne se connait pas mais vous voulez tout de suite nous faire confiance ça me met mal à l'aise hé mais moi je prends un gros risque en vous faisant confiance vous savez je parie que vous changerez de discours après avoir trouvé Sagira si nous la trouvons ensuite on pourra parler de confiance on peut quand même passer une manière de ralliement quand euh quand on n'est pas en légendaire intéressant bon du coup je pensais que ça niquait le suspense que pour les légendaires mais apparemment c'est pas le cas bah de toute façon vous me direz le suspense est déjà suffisamment niqué à partir du moment où on a la réappareil sur le limité mais généralement quand la réappareil sur le limité arrive on est déjà genre au courant que c'est la barba merde la barba merde la turbo merde même bon alors eux là c'est des connards c'est la première vous voyez ça en légendaire ah c'est le premier petit cadeau empoisonné parce que là ces petites lames que vous venez de voir là parce que je me suis mis un peu sur la sur une couverture parce que bon euh c'est pas que c'est pas que je vous aime pas hein mais euh si j'ai pas envie de faire one shot quoi ah vous voyez celle là là aïe sa merde euh ok il va crever tout seul c'est ça vous avez rien vu vous avez rien vu vous avez rien vu donc là cette salle c'est vraiment le premier petit goût bizarre dans la bouche que vous avez c'est parce que déjà il y a cette merde là donc il y a des esclaves qui vous foncent dessus à des intervalles assez intéressants quand même et on a deux petites merdouilles là c'est deux petites merdouilles qui vous balancent des alors en plus je sais pas si vous avez vu mais c'est littéralement un peu décalé il peut le décaler légèrement pour nous faire chier vraiment il y a des moments où je me suis fait genre cuter la gueule alors que lui il était déjà sur une couverture et genre juste je voyais juste les les dags sortir au dernier moment et bon ça surprend un peu quoi parce que j'ai jamais vu les les gardiens faire ça du coup j'aurais aimé être averti quoi oh et puis merde allez viens là ouais 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 ok ok bon ou les orbes de lumière ou hop manipulation manipulation d'idia oh c'est pas mal ça pour lui on l'a loupé mais bon ça arrive fuck j'ai vraiment loupé un red shot à cette distance quand même allez on se bat ouais bon désolé mais on est en normal ça est normal mais il faut se dire quand même que c'est cette salle là on a un peu de traître de spectre qui serve la ruche pour débarras il mérite le ressort euh si je suis votre logique je devrais être mis en pièce moi aussi si vous partez auprès de la ruche peut-être bien oui je me trouve un peu hâtif dans votre jugement l'ami vous rencontrer a confirmé un soupçon vous alliez avec la ruche était un choix que vous avez tous fait de votre plein gré c'est pas parce qu'on fait un choix qu'on avait forcément plusieurs options vous savez écoutez faire ami-ami avec la ruche était peut-être pas une bonne idée et peut-être que plein d'entre nous mérite ce qui va leur arriver mais moi j'essaie juste de corriger mes erreurs ça doit bien compter un peu non nous verrons bien ouais donc je disais quoi déjà ah oui la première salle que vous venez de voir là c'est déjà le premier truc un peu un peu chiant en version légendaire parce que vraiment on est sur le truc où je suis mort déjà quasiment ouais une demi douzaine de fois en tout cas en titan non en arcanisme ça allait parce que l'arcanisme était cheaté mais en titan bon je suis pas aussi maître de mes mouvements je suis pas aussi professionnel alors lui il est chiant parce que je sais pas si vous voyez ces merdes là mais ça fait mal quoi en gros du coup bon on va essayer de voilà en vrai bon ça là je sais pas si vous le voyez mais ouais bon je sais pas si vous entendez bien le centre design mais le fait qu'il soit en train de charger un truc de manière complètement immobile pendant genre une demi douzaine de secondes vend un petit peu la mèche sur l'attaque quoi ça monsieur ah oui bon des fois il a un lance-flammes aussi ah ça aille peut-être qu'il y a un peu trop de temps bon j'aimerais beaucoup qu'on on termine ce truc assez vite parce que c'est un ténébrion quoi en fait ce genre de truc c'est vraiment juste un sac à PV en fait même dans le mode légendaire c'est pas une zone qui est extrêmement compliquée celle là c'est vraiment juste bon pour se ficher quoi parfait alors vous me connaissez pas bon ça servait pas à grand chose cette invisibilité mais bon ça va attendez voilà du coup il faudrait que je pense à regarder les exotiques en chasseurs parce que il y a moyen d'avoir des trucs vachement stylés en combinaison ok oh putain les flics est mortels de 5 oh ça a fait mal oh la 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 oh quand tu recharges au site avec un revolver la vie est tellement belle mais ouais en vrai c'est intéressant parce que pour être honnête avec vous la plupart du temps les atouts je les trouve pas si ouf dans Destiny c'est à dire que il y a très peu de rolls d'armes où je me dis oh ça a l'air intéressant tu vois la plupart du temps je suis en mode c'est intéressant mais c'est pas pratique il y a pas mal d'atouts qui sont pas pratiques dans Destiny et que les seuls pratiques sont bah généralement constatés comme les god rolls quoi ah ça marche quand même c'est intéressant le coup de grasse m'a charred travers cette merde allez ah les glaives est marrant donc pour résumer on fonce dans un temple dangereux grouillant d'infâmes mortels pour trouver Sagira qui a été placé là par Savatoun et ben en gros oui c'est l'idée et on est certain que ce n'est pas un genre de piège écoutez vous pouvez m'interroger autant que vous voudrez mais moi je cache rien promis l'honnêteté est essentielle en ce qui concerne mes gardiens est ce que c'est Icora Rey une chef de l'avant-garde je lui ai fait signe juste au cas où appelons ça à une assurance un oeil vigilant si jamais vos actions s'éloigne de vos paroles Icora Rey waouh c'est waouh j'ai toujours voulu travailler pour l'avant-garde avec pas pour soyez honnêtes et nous pourrons évoquer un rôle plus permanent quand le cas de Savatoun sera réglé bon vous sentez que nos protagonistes ont l'air un peu voilà c'est ça que j'aime bien dans cette c'est le premier petit détail stylé dans cette campagne c'est la paranoïa progressive des personnages principaux en mode putain mais ce mec là c'est un mec de la ruche qui est venu ça se trouve c'est Savatoun on est dans son monde du trône de mort là ça se trouve c'est pas Savatoun ça se trouve il est juste en train d'essayer de nous piéger peut-être qu'il taffe avec les infâmes peut-être qu'il taffe avec la ruche peut-être qu'il taffe avec quelqu'un d'autre ou peut-être qu'il est juste nul peut-être qu'il sait pas de quoi il parle peut-être qu'en fait c'est une fausse piste et qu'on perd notre temps tu vois c'est pas mal de trucs comme ça qui fait que forcément même en plus avec le au début Finch je le trouvais honnêtement assez antipathique et énervant la première fois mais c'est vrai que son jeu d'acteur est justifié dans le sens où c'est fait exprès de le rendre vraiment comment dire bizarre on va dire bon il est bizarre lui aussi d'ailleurs lui il est sauce mais tu vois voilà exactement exactement Finch il est un peu sauce et c'est fait exprès qu'il soit un peu sauce c'est pour que nous aussi on doute on est en mode est-ce qu'il est vraiment con c'est comme le film comment il s'appelle phénomène les gens sont les gens sont genre con exprès les gens sont bizarre exprès parce que comme on sait pas ce qui se passe dans la maladie du film on est en mode putain peut-être que lui il est infecté ou alors il est juste bizarre et du coup t'es en mode attends mais les gens ont des réactions bizarres dans ce film mais ça se trouve c'est parce qu'ils sont infectés ça se trouve nos héros sont en danger en fait bah là c'est pareil Finch il est tellement sauce sans fin exprès que en fait jamais tu te dis ça va lui il est digne de confiance tu vois donc c'est stylé ça pour le coup bon celle-là elle est ok comme celui-là en légendaire il est ok c'est pas genre trop dur là là on va commencer à descendre dans les profondeurs de l'enfer alors déjà on commence doucement avec cette horreur là alors c'est intéressant qu'il les spawn là parce qu'il y a des moments où il spawnait juste devant moi et qu'il me one-shotait mais bon bon là ça va il fait pas trop de dégâts quoi pour le coup là pour le let's play pour expliquer des trucs pour parler de manière un peu plus facile et pour aller un peu plus vite là je le mets en normal mais je conseille vraiment à beaucoup de gens de le faire enfin à tout le monde quasiment qui connaît un petit peu Destiny de le faire en légendaire parce que je trouve qu'avoir de la difficulté dans une quête principale ça ajoute pas mal de trucs ça ajoute une sphère indifférente parce que t'es plus impliqué dans l'histoire lorsque les combats sont pas juste des tirs sur le gros méchant avec ton arme cinétique et tu vas gagner quoi t'as même pas besoin d'utiliser ton arme lourde sinon tu le one-shot et c'est pas drôle donc franchement je conseille aux gens au moins d'essayer en légendaire et bon si vous aimez pas voilà le faites pas mais voilà de toute façon pour xp la méta je crois que c'est de le faire en légendaire la première fois si vous voulez mais pour les autres personnages le faites pas en légendaire genre il y a trop de trucs à faire après dans la saison vous avez pas besoin de perdre votre temps à faire plusieurs fois la légendaire même si je suis même pas sûr qu'il y a un triomphe pour le faire avec les trois classes donc vraiment décidément vous le faites en légendaire une fois si vous voulez parce que vous avez la bannière liée au triomphe et vous avez un exotique gratuit mais le truc c'est que l'exotique il est sympa mais il vous le donne avec une roll dégueulasse en fait donc c'est très sympa d'avoir une roll d'avoir un truc que vous pouvez tester vite oeuf pour voir un peu si vous l'aimez ou pas mais si la roll est dégueulasse bon bah vous avez aucune raison de garder l'item quoi derrière vous avez de toute façon de voir le grinder derrière sur les secteurs oubliés donc autant arriver très rapidement au secteur oublié suivant oh putain y'a plus match game ma vie est incroyable oh qu'est-ce qu'on se faisait chier avec ça allez vas-y saute incroyable je sais pas où je suis euh voilà excusez-moi c'est un massif et noir en fait j'arrive à travailler un peu à la veuglette mais bon compliqué des fois oh putain je le fais chier allez viens là oh putain bon il se casse c'est vrai j'ai oublié c'est quoi cette arme supérieure ça c'est le glaive niveau 2 bon c'est pas fou non plus mais ça va est-ce que ce serait pas le moment de se give un petit exotique là peut-être pas de givrer parce que je fou mais j'en fous de givrer mais parce que là on a trop de matrice d'amélioration donc autant invoquer dim et invoquer le casque exotique alors déjà je vais essayer de on va s'équiper des meilleurs déjà 1520 1517 1513 1520 et là c'est tout là ok hop alors oh mon dieu ça lag de fou ok du coup il est là le forfait du graviton donc le forfait du graviton c'est un casque qui fait que en gros on augmente la durée des d'invisibilité enfin des effets d'invisibilité et que lorsqu'on est invisible notre attaque de mêlée se recharge plus rapidement les armes se recharge plus vite et la récupération est sensiblement augmentée donc que du bonheur donc on va juste supprimer la gueule du légendaire ici en plus c'était genre niveau 50 roll de merde nous on est à 72 quand même bon on est en on est qu'à 20 de mobilité c'est pas non plus fou dangereux mais on est sur une roll pas dégueulasse en vrai bon si un peu dégueulasse pour être honnête y'a un peu trop de partout en gros mais en fait le truc c'est avec le chasseur le problème c'est que y'a un peu tout qui est bien en fait dans les stats donc bon au bout d'un moment t'es obligé de faire des choix et bon bah cette armure exotique n'en fait pas donc c'est un peu chiant oh putain j'ai full lumen putain quelle vie de merde ça c'est pas bon il va me demander des prismes de merde voilà au moins ça c'est parfait et du coup alors est-ce qu'on a un ornement sympa en violet là vite juste or la cape est stylée comme ça ça pue sa mère ça pue vraiment au secours Bof hein vraiment Bon On va partir sur ass Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir un Meilleur cap Oh mon dieu Oh mon dieu Ah c'est chum Je crois que j'avais utilisé ça la dernière fois Non ça Bon on va prendre ça Ok parfait on a pu le récupérer Et là maintenant mesdames et messieurs Bon déjà on va un peu marcher Je pourrais parier sur le ferret Vous parlez de Ficru là ? Le chef ? Enfin plutôt l'ancien chef des barons ? Peut-être Il a quitté la côte enchevêtrée il n'y a pas si longtemps Je crois pas que ce soit lui Et comment le savez-vous ? Bah le monde du trône baigne dans la lumière de Savatoun non ? Elle est censée être ultra puissante Pouvoir bloquer les ténèbres tout ça Et pourtant les infâmes ont pu entrer Donc j'imagine qu'ils ont dû trouver un genre de pouvoir équivalent non ? Mais nous ne savons pas exactement à quoi nous avons affaire Pour l'instant concentrons-nous sur la mission en cours gardienne J'avais oublié à quel point la mobilité des chasseurs était complètement cheatée Genre j'ai à peine peur maintenant De cette phase de plateforme de merde Non elle n'est pas de merde Allez vous savez quoi elle est intéressante Parce qu'en vrai j'arrive un peu à deviner où sont les plateformes Même sans les C'est la petite merde orange Mais c'est pas non plus Non plus donné quoi Allez c'est parti pour l'enfer du cul Il est là elle est là regardez Trop mignonne Ma coque préférée Et voilà donc là on a Brutix Et bon Alors déjà on commence comment le fight Alors il a un bouclier qui doit immuniser à tout Parce qu'en fait plot twist C'est lui là qu'on doit taper Il n'y en a rien à foutre d'ailleurs Voilà derrière on pète le cristal Et derrière on a le droit de le DPS La vie est pas belle Voilà là on fait tomber la première barre de vie Et là on s'amuse Parce que du coup On a le droit de Aller faire ces trois petits camps de merde Attends parce que là ça Eux ils vont commencer à faire chier après plus tard Bon par contre si même les Je crois que comme j'ai pas de limite de niveau Je leur pète vraiment la gueule pour le coup Allez viens là toi Est-ce que je peux ? Let's go Ok donc on pète le premier cristal Et du coup vous êtes en mode Ah du coup on va pouvoir le taper Non Euh non il faut péter les trois Salut Hop Ça va on s'en sort On vient là Ok Fuck Eux Eux C'est bon on l'a eu on l'a eu on l'a eu Alors je sais qu'on voit rien mais c'est normal C'est le niveau il est fait pour ça Il est fait comme ça Donc là forcément il faut péter le troisième Je sais pas où il est Je sais plus lequel c'est Je crois que c'est là-bas parce qu'il y a encore le symbole Ah 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 Non c'est bon tout va bien Ah il pensait m'avoir vu mais en réalité Oh putain Je l'attendais pas celle là Et donc là ça y est On a terminé la première Mais comme vous le voyez il a trois bars Parce qu'en fait il va falloir le refaire une deuxième fois en fait lol Donc on va Hop On en profite un peu pour recharger parce que Voilà Aïe Ok mérité Là normalement ça tout one shot en légendaire ça Salut Bon parfait Donc ouais alors Là je vais le faire très rapidement parce que bon Je one shot les ennemis donc bon c'est assez rapide Mais il faut quand même se dire que ça c'est extrêmement chiant à faire en légendaire Vraiment parce que Genre vraiment tous les ennemis mettent au moins un chargeur de footlingue à tuer Allez C'était pour le style C'est pour les points de style Ok Ok let's gong En vrai Est-ce que ça rend bien Oh on garde Franchement on garde Ouais c'est stylé C'est stylé Euh Ah oui alors du coup c'est vrai qu'il y a techniquement moyen d'avoir le roi des rats Officiel By the way Bon j'ai pas le catalyseur hein Vous m'en voudrez pas mais Vous m'en voudrez Ouais si vous m'en voudrez mais bon pas de chance Mais comme ça nous disposons de la véritable invisibilité Je sais pas si ça marche du coup L'être devant lequel je me tiens porte des milliers de noms Mais il n'en murmure qu'un Le témoin Rappelez-vous-en Souvenez-vous de ce nom Est-ce que quelqu'un d'autre a entendu ça ? On aurait dit ça va tout le monde Qui est le témoin ? Aucune idée Je n'ai jamais entendu ce nom Mais c'est super ça non ? Utiliste Ce qui est super c'est que vous disiez la vérité Ah ah j'ai gagné votre confiance alors Non ? Parlons d'optimisme prudent pour l'instant Vos conseils ont apporté des résultats Mais n'oublions pas que ça va tourner toujours en liberté Plus pour longtemps espérons-le Écoutez je veux simplement révéler ses plans Mettre fin à son jeu On ne manquera pas de vous le rappeler D'ici là que devons-nous faire avec Sagira ? Je ne sais pas trop comment nous avons entendu cette voix en sortir Mais j'ai une théorie Rapportez-la moi dès que possible Et vous avez tous fait du bon travail Let's go ! Eh ouais On a donc la première mention du témoin Dans cette quête d'histoire Qui n'est pas forcément la dernière Comme on va le dire Parce que c'est un personnage dont on va avoir vent Pendant très longtemps Dans cette campagne C'est l'un des personnages Qu'on va commencer à se setup Parce que Disons qu'il a son mot à dire Dans l'histoire D'abord la relique Puis les illusions près de la forteresse de Savatoun Et maintenant la coque de Sagira Tout est lié par la même énergie La même énergie sombre Avec laquelle vous pouvez interagir Pour l'instant elle a été utile Mais ça me dérange qu'on n'en sache pas davantage à son sujet Je parais qu'Ikora aura plusieurs théories On devrait retourner sur Mars Alors Je suis d'accord avec lui d'ailleurs Franchement Pour être honnête Pour être honnête Pour être honnête Je trouve que Le début d'histoire est quand même vachement sti Alors ça pour le coup c'est autre chose Faut que je parle à l'enclave C'est ça Le début d'histoire est quand même vachement sti Mais on n'est vraiment pas Mais alors pas du tout au pic de la rentrée de l'extension Je vais pas vous le cacher Là on est encore dans les balbutiements Et en vrai l'extension est assez longue Pour être honnête Donc vraiment C'est pour ça que je veux vraiment Pas le faire en légendaire Parce que déjà les missions Vous avez vu comment elles sont longues Quand on le fait en légendaire Vous avez vu les vidéos précédentes Là on est genre à 30 minutes Alors qu'on a fait une mission Je vous jure que c'est plus long Quand on est en légendaire Et pas à cause des morts C'est vraiment Les missions mettent littéralement Beaucoup plus de temps à se faire Chaque phase de clear de mob Est un enfer en particulier Mais bon Bref Alors Trouver Sagira Rappelle beaucoup de vieux souvenirs En ramassant sa coque Vous avez pu accéder à ce qu'elle a laissé Une empreinte psychique Je crois que la relique a réveillé en vous Une nouvelle compétence Un talent qui révèle ce qui se cache sous la surface Il vient des ténèbres Quelque chose me dit que ce témoin Dont Savatoun a parlé Est lié à son vol de la lumière Nous devons en apprendre davantage Ce qui signifie que vous devez renforcer ce talent Nous avons déjà appris de la pyramide sur Europe Allez-y Iris vous guidera Si mon intuition est bonne Ce talent pourrait nous apporter la solution à toute cette affaire Et oui Ikora pense que En ramassant la coque de Sagira Vous avez entendu un fragment de souvenir appartenant à Savatoun Votre interaction avec la relique A débloqué en vous un nouveau talent Lié aux ténèbres Elle pense que vous pouvez l'améliorer dans la pyramide d'Europe Et ainsi Accéder à l'intégralité d'une souvenir associée à la coque de Sagira Terminer la mission de la communion dans la pyramide d'Europe Et oui C'est une mission qui n'est pas sur le monde de Savatoun Parce qu'en effet on ne va pas aller que Dans le monde du trône dans cette extension Bon après bon Ça doit être genre la seule Oh mon dieu ce rocher dégueulasse Ça doit être genre la seule Ça doit être l'une des seules fois où on n'est pas dans le monde du trône directement De l'extension Donc il faudra voir Putain On dirait un sadomasochiste Mais sinon En tout cas Balaise Bref 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 J'ai juste regardé vite Qu'est-ce qu'on a loupé là Ah oui on a des trucs bizarres On a des trucs bizarres Ça c'est des trucs qui datent d'il y a 1000 ans à peu près Ça c'est un 1520 c'est cool Ça ça pue Ça ça pue Ça ça pue Ça ça pue Tout ça je sais pas Et ça ça pue Ok Et ça on va prendre Bon On va s'arrêter là Mesdames et messieurs On fait des vidéos plus courtes Mais plus rapides On est vraiment plus décisifs Plus incisifs Direct Et comme ça Ça me permettra de vous envoyer la suite plus rapidement Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Si le cas n'est pas Mettre un petit pouce bleu Vous abonner à la chaîne Putain j'ai eu 10 pouces bleus cette fois-ci Let's go Et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo A ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada